Net plus ultra maintenant, Julien Baldacchino, ce que vous avez retenu cette semaine dans la foisonnante actualité numérique, c'est une appli qui devrait débarquer dans nos smartphones. Il s'agit de l'application de la carte vitale, une appli capable de remplacer votre petite carte verte de sécurité sociale. Le dispositif a été expérimenté l'an dernier dans plusieurs départements. A la toute fin décembre, un décret a ouvert la porte à la généralisation d'ici à 2026, mais en fait ça pourrait arriver beaucoup plus vite, dès cette année. Alors même que l'expérimentation n'est pas encore terminée. Concrètement, comment ça va fonctionner ? Il faudra télécharger une nouvelle appli, qui n'est pas l'appli Amélie de la sécurité sociale, qui n'est pas non plus l'appli MonEspaceSanté lancée en janvier dernier. C'est une appli à part, qu'il faudra activer en photographiant sa carte vitale et une pièce d'identité. Ensuite, chez votre médecin, au lieu de donner votre carte habituelle, vous pourrez soit afficher un QR code que votre praticien pourra scanner, soit directement poser votre mobile sur un terminal sans contact. Pour l'assurance maladie, c'est un moyen de simplifier encore plus le traitement des frais de santé. Voilà un extrait de la vidéo de présentation destinée aux professionnels. L'appli Carte Vitale offre de nombreux avantages. Plus de chances que vos patients et leur carte vitale avec leur smartphone, et donc la garantie de toujours pouvoir faire une télétransmission. Moins d'erreurs et de rejets de factures, elle permet également d'intégrer de nouvelles données, comme l'identité nationale de santé. Et pour les utilisateurs, il y aura des fonctions en plus, notamment la possibilité de consulter immédiatement ces reçus de frais de soins dans l'application. Mais ça va être obligatoire, on va être obligé de passer sur cette appli ? Alors pas du tout, en tout cas pas à court terme. Il y a pour l'instant encore près d'une personne sur dix qui n'a pas de smartphone. C'est trop pour que la carte vitale soit remplacée pour de bon. Et puis, il y a la question de la sécurité. L'assurance maladie promet une double authentification avec un mot de passe d'une part. Elle envoie un SMS avec un code d'autre part. Elle assure aussi qu'il y aura le minimum d'informations stockées dans l'appli, de quoi s'identifier, nom, prénom, photo, adresse, et évidemment le numéro de sécurité sociale, mais pas de données de santé, ce qui est déjà le cas dans la carte vitale actuelle. Autrement dit, quelqu'un qui vous volerait votre téléphone et qui arriverait à déverrouiller l'appli connaîtra votre numéro de sécu, mais pas vos dernières consultations. À terme, d'autres développements sont prévus, comme la possibilité de déléguer l'utilisation de sa carte, un peu comme vous prêteriez votre carte à vos parents pour emmener vos enfants chez le médecin, ou même la mise en place de données biométriques comme les empreintes digitales. Mais ça, on en est encore loin parce que cela pose encore d'autres questions de sécurité. Julien Baldacchino, le monsieur numérique du 5-7. On retrouve...